... Renaud Vinuesa est éleveur. Il rassemble un troupeau de chevaux Camargue pour la transhumance d'été. L'opération est délicate. Avec d'autres cavaliers, il doit d'abord isoler ce poulain né la veille. Il est encore trop faible pour faire un voyage de 80 kilomètres. Ces deux juvéniles et leur mère resteront ici, en Grande Camargue. Le reste du troupeau part pour une randonnée de deux jours vers les marais de l'ouest de la région. Pendant les mois les plus secs, les pâturages y sont plus abondants. Il y a deux jours de plaisir à prendre, où on va traverser des villes, des marais, des espaces superbes. Même si c'est un travail, ça reste quand même que du bonheur. On va le faire dans la tranquillité, dans le plaisir, mais aussi dans l'efficacité. Le groupe a devant lui un long chemin. Pour éviter que les chevaux fatiguent, ils commencent sans forcer l'allure. Une heure plus tard, les cavaliers s'approchent d'un site emblématique du delta du Rhône, les Saintes-Maries-de-la-Mer. Ressérée autour d'une église fortifiée, la cité contrôlait les salins et le littoral. Elle est baignée d'eau, entre la mer et les étangs. Les Saintes-Maries-de-la-Mer, c'est défini comme la capitale de la Camargue. Donc, passer des transhumés sans passer dans la capitale de la Camargue, ce serait peut-être un outrage. La transhumance, ça reste malgré tout le moyen le plus moderne qu'on est de transporter des animaux. On éduque les poulains, on éduque les mers. C'est beaucoup moins risqué que de les embarquer dans les camions. C'est beaucoup moins contraignant, ça se fait tout dans le naturel. Le passage en centre-ville est une tradition. On a souvent fait ça, des transhumances dans les villes, tout ça. Les gens aiment beaucoup. Et puis nous, on se régale, on balade nos chevaux. C'est un plaisir. C'est un passage un peu obligé. Et puis c'est aussi un moment de plaisir, un moment de partage, du savoir-faire de la transhumance et du pastoralisme. L'éleveur garde son calme. C'est le meilleur moyen de ne pas stresser les chevaux. Les chevaux sont habitués à transhumer, qu'ils soient en ville, qu'ils soient au Sainte-Marie-de-la-Mer, à Paris. Pour eux, c'est pareil. Il y a des maisons, il y a des voitures. Il n'y a jamais un moment où ils vont être stressés, ils sont relaxés. Ça se passe très bien.